j'espère j'espère que c'est le dernier arc modèle one piece c'est à dire on découvre une île on a le temps on parle villageois les villageois ont une galère ils ont une galère parce qu'il y a un méchant ouais donc on va aller sur cette île battre ce méchant ouais pour moi maintenant ça veut dire un petit peu un capharnaum plutôt de structure plus trop de yonkou ok ça va être une guerre un peu une espèce de ouais dis moi ce que j'allais dire on a eu amazon on a eu amazon lilly ouais c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire était la structure tu vois voilà c'est ça pour moi là on va avoir une structure péter et voilà on a eu il a fait son dernier grand arc ouais vraiment sauce oda ouais ouais coda et là vraiment voilà on va ma chine d'accord les bosses de grands arcs et là maintenant on va avoir une guerre je suis d'accord hier total avec le cg notamment il ya lillian qui demande s'il pense que kaido doit mourir c'est temps qu'elle doit mourir sinon il va oui voilà le problème pour moi pour trois et vas-y du moins vas-y la lave il est tombé dans la lave l'auteur il a fait un schéma c'est la première fois il a fait un schéma pour te montrer qu'il est tombé dans la lave et il a fait intervenir le narrateur c'est dire il a utilisé trois modèles de communication pour te dire que c'est fini tôt moi honnêtement je me dis que le problème c'est que tu connais le tu connais one piece ça peut vraiment partir à tout moment comme je dis souvent marine ford il ya shanks qui est venu tu vois à tout moment tu as un truc qui pète bien sûr on est temps faut que ça reste cohérent à toi je me dis kaido je me dis il ya peut-être un monde où il ressort mais je me dis bordel est-ce que ça fera pas trop quoi est ce que est ce que je serai pas pour le coup en fait je me dis j'ai réfléchi du règne tout à l'heure là je me dis attends on a eu trois chapitres sur une technique c'est une dinguerie quand même trois chapitres sur une technique franchement s'il revient je me dis là pour le coup il y en a beaucoup qui me disent oui rio tachko tu dis tout est parfait tout est parfait là je le dis à l'avant si il revient je peux dire c'est de la mer mais s'il revient je me dis waouh c'est comme faut faut arrêter qu'au bout d'un moment c'est un peu moi moi j'exclus pas qu'il revienne dans les dans les mini aventures il va venir dans les mini aventures genre il a il a atterri sur une île où il ya de la barbe à papa et il va se mettre à faire ça je suis d'accord mais en tant que personnage en tant qu'antagonisme et à ce niveau de rôle dans l'aventure c'est moi je me dis attend mais le mec on l'a suivi pour l'arc il a duré quatre ans dix piges oui oui mais totalement mais depuis penkaza enfin on nous dit qu'a ido enfin il a pour moi il a fait il a joué son rôle t'imagines si on y revient mais même il revient encore une fois pour faire quoi enfin les gens veulent quoi à moins que tu me dises là pour le coup il ya chanx qui va venir mais c'est pas marine ford après c'est compliqué qu'est ce que vous voulez il ya trop de méchants là déjà qu'il ya chanx il ya im sama il ya gzebek il ya acaï mais oui mais rien que im on sait même pas si c'est une fraude ou pas tu vois im l'autre fois j'ai dit tu vois les anglophones ils le mettent en hypothético numéro un mondial attendez les gars doucement peut-être peut-être qu'elle sait même pas mettre un coup de pied il ou elle peut-être qu'elle sait même pas mettre un coup de pied tu lui demande de pouvoir battre kaido tu vois moi je me dis est-ce que im sama il ne serait pas lié à une arme antique potentiellement pour aussi vraiment tu veux donner un aspect oui il ya les armes antiques en plus les armes antiques c'est ici depuis combien de temps tu vois tout le monde les veut les armes antiques donc kaido on le verra dans le flashback des rocs façon je pense qu'on aura un flashback assez intéressant évidemment il y aura kaibo big mom et au bout d'un moment il faut il faudrait peut-être laisser les vieux et c'est les vieux tranquille mais comme tu l'as dit big mom est une vieille dame elle est tombée en fait faut pas après peut-être qu'elle va venir sur elle bave big mom encore elle va venir parce qu'il y a eu un flashback frérot ça c'est les quatre ans c'est fini normalement qu'est ce qu'elle vient à part se manger des rois rires de la part de franqui elle vient elle perd la mémoire même l'auteur il en a marre elle perd la mémoire elle reprend la mémoire mais oui après comme tu le dis big mom c'est une vieille dame elle a fait son temps en fait on peut pas c'est après voilà je disais c'est peut-être le syndrome crocodile c'est à dire que crocodile on a eu son art sur la basta après les revenus après le problème de crocodile c'est qu'on n'avait pas eu son histoire même encore aujourd'hui on l'a pas eu donc crocodile elle avait vraiment un rôle important à jouer impel down marine fort tu as vu ce qu'il a fait je pense que personne ne veut pas enfin personne ne veut dégager mais crocodile de marine ford comment est-ce qu'on fait pour big mom dans la mémoire dis moi en fait crocodile il avait encore une hauteur sous plafond ça veut dire que oui au crocodile c'est un jacques et il y avait encore des forces incommensurables donc il avait encore une marge de progression tu vois mais là on arrive au plafond ça veut dire il peut plus recycler des personnages qui vont venir encore il y a qui au dessus de kaido kaido il ne peut pas revenir là maintenant en fait il s'en est débarrassé l'auteur il a dit que depuis 2016 il sait pas comment on finira et déjà que pour pour la zone là il nous a proposé une faute je crois qu'il va revenir de mais oui mais déjà que pour beaucoup je dis pas qu'ils ont tort mais pour beaucoup c'est le numéro un mondial absolu il vient de tomber c'est bon il faut il va pas revenir après enfin bout d'un moment il faut bien terminer l'arc il faut bien terminer du coup une petite question du coup on fait un truc spécial question et on débat au dessus on parle un petit peu est-ce que tu penses que la nouvelle génération sera plus forte que l'ancienne en termes de puissance une question intéressante parce que tu connais l'ancienne génération est vraiment montré tu vois tu avais bien sûr la sur le roi des pirates et barbe blanche jeune qui super aux barbes en jeu moi je pense que l'ancienne génération s'est vraiment fait sur la force et la séparation parce que l'ancienne génération s'est constituée sur la séparation des rocs parce que c'était des brutes de puissance alors que la nouvelle génération est en train de grandir en s'alliant donc forcément je pense pas que la nouvelle génération va dépasser que la nouvelle va dépasser l'ancienne en termes de force mais en termes d'alliance et je pense que c'est comme ça qu'il va falloir maintenant raisonner on sera dans un monde où les titres chez shibukai ça va ok ouais que tu penses que ça va un peu d'accord ça sera un jeu c'est intéressant ouais ouais tu penses que on aura plus le côté collectif plutôt que le côté individuel quoi c'est ça ouais maintenant ça va être sur le côté collectif je vois bien ça d'accord puissance ensemble et tout et c'est comme ça que de toute façon qu'ils ont réussi à d'accord abattre les empereurs d'accord ok d'ailleurs j'aime du tout j'ai vu je sais que tu es un gros fan d'un truc center je l'a appris il y a pas longtemps ah ouais ouais sans trop spoiler tu vois ce qu'on a eu actuellement d'un truc center tu vois ce qui se passe actuellement est ce qu'on aura après tu imagines pas un bail comme ça pour one piece tu imagines si tu avais un truc comme ça où tout peut arriver tu vois où on sort un petit peu des schémas sur l'auteur il fan des schémas moi ça m'arrange parce que quand je trouve les schémas après je les théorise et j'ai bon et voilà mais c'était logique vous merci beaucoup voilà donc est ce que tu vois pas la fin des schémas peut-être que l'auteur va dire ça fait son temps tu vois j'aimerais bien d'aider une vraie stratégie du si vas-y si je bouge sur cette île-là attaquer shanks est ce que barbe noire il va pas me la foutre à l'envers ouais tu vois un truc vraiment est ce que je dois pas aller sur cette île là ouais j'aimerais bien vraiment qu'il y ait des débats des pas des débats mais des discussions un peu comme dans pirate des caribes tu as vu un moment donné il y a les sept je ne sais pas si c'est un pirate des caribes c'est un gros classique c'est quoi dis moi non gros classique et à un moment donné tu as des pirates ensemble ils doivent parler tu vois ils doivent aller au monde des morts ils doivent parler doivent s'entendre alors c'est incroyable après on a bien vu oui quoi qu'il arrive le titre droit des pirates est un titre individuel mais il n'empêche que pour battre les forces adverses le roi des pirates ne peut pas non plus battre tout le monde tout seul on a bien vu non luffy kaido big mom on oublie donc il a fallu qu'il ait l'eau mais du coup kaido et vu qu'il est un peu spiritueux à big mom il n'a pas besoin de l'abattre mais on a eu justement le jeu d'alliance comme tu dis c'est intéressant le côté collectif qui est c'est ce qui rentre en scène c'est vraiment intéressant du coup dans le chat si vous avez d'autres questions c'est vraiment intéressant c'était plutôt ça il y en a beaucoup et j'ai même j'ai entendu tu avais tu as reçu deux personnes avant moi je crois et j'ai écouté le live en attendant tu vois j'ai écouté le live et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas voir la fin des deux yonko ouais ils ont été montés comme les seins de la marine malheureusement mais je pense que quand oda va présenter la nouvelle structure avec les nouveaux enjeux je pense que ça va calmer tout le monde là on est sur la pente descendante mais je suis totalement d'accord mais là ouais ils sont pas pour elle mais la suite je pense vraiment que là je pense que une majorité pense qu'on va continuer vraiment les arcs comme on a eu il des hommes poissons moi je pense vraiment que la suite on va vraiment passer au niveau supérieur ce qui pense que le roi des pirates un niveau je parle en termes de puissance là pensez pas que roger égale kaido vraiment je vous le dis parce qu'après vous allez être choqués après vous allez être choqués vous allez dire mais putain mais c'est pas normal 5 non il n'y a pas d'un courant parce que je te le dis tout de suite ne pense pas que kaido égale roger après on aura quelque chose de bien supérieur et là c'est là que tout le monde verra à quel point l'auteur peut atteindre un niveau global de l'oeuvre qui peut être hallucinant je pense déjà on va voir le reste du monde que je pense qu'il est dans un état un peu difficile oui entre les événements les bons les différents shibukai qui se sont fait détrôner on verra après chacun chacun leur avec potentiellement le moment de gars qu'ils pensent et combattent mieux dracule peut-être que dracule c'est le nouveau roi des pirates on sait pas qu'il a défoncé im sama peut-être que c'est lui il ya même chanx voilà quel va être le rôle de chanx à travers tout ça maintenant il va être obligé de se dévoiler barbe noire qu'est ce qu'il a fait comment est-ce qu'on va aller contre carré comment est ce que l'équipage des mogiwara va rentrer là dedans il va falloir sur el baf pendant sept huit hommes bah oui bah oui et laisser le reste du monde surtout que là ils ont déjà atteint le niveau d'un équipage d'empereur enfin ils ont pas d'intérêt à rester longtemps quoi enfin tu vas pas rester là bas 50 ans pour que nami apprenne les mieux maîtriser Zeus quoi tu peux avoir peut-être un arc moi ce que je dis souvent c'est que pour el baf on pourrait pourquoi pas avoir une espèce d'arc d'entraînement pour tout le monde pour que pour qu'ils arrivent à mieux maîtriser leur pour europe et tout quand même enfin tu peux pas rester non plus 50 ans mais pour moi honnêtement moi si mon avis là dessus c'est que on a eu une on a eu un post ellipse après marine ford pour moi on va vraiment entrer dans la dans une autre phase avec limite un deuxième possible sur avec une grosse mise à jour des niveaux de puissance tu vois ce que je veux dire c'est ça et les gens seront choqués à un éclatement des mogiwara là mais tu vois en mode cette fois contrôlé du style luffy bon vas-y on est à la dernière ligne droite ussop va sur el baf faut que tu convainc les géants de nous soutenir ouais parce que moi je pense que le sg c'est quoi la ssg ssg je pense que c'est des géants ou mécanique ou des géants ouais je suis d'accord fruit du démon je suis d'accord ou parce qu'ils ont fait des expériences sur les gens là totalement d'accord ouais je vois bien luffy dira 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 à ussop vas-y toi tu kiffes les gens valet valet raisonner dire à robin vas-y toi va voir les révolutionnaires et va leur demander s'ils s'occupent de sabots parce que moi je peux pas gérer et je le vois bien comme ça luffy donner des missions à chaque membre de son équipage et chacun en fait comme l'archipel mais contrôlé mais cette fois ouais c'est assez leur volonté en fait c'est que voilà faut un plan faut une exécution tu serais et là c'est pas mal ouais c'est pas mal tu aurais vraiment pour le coup on va pas faire que des parallèles mais pour le coup à l'époque ils étaient trop faibles kuma les a séparés de force même s'il est avec eux là c'est eux qui vont décider peut-être que ce sera pas que pour le côté puissance peut-être que ce sera pour comme tu le dis jeu d'alliance après on s'est pas commencé mais peut-être que je sais pas moi dans le journal on va nous dire le ssg entre en action ils ont démonté je sais pas moi on va dire que je suis une fixette dessus mais imaginons qu'on nous dise le ssg ils ont broyé mioc en deux secondes tu vois les gens ont pété des plombs ils vont dire attends mais c'est quoi ça le ssg tu vois bon après je pense pas parce que c'est la marine qui est envoyée tu vois mais après peut-être que le nouveau roi des pirates qui est mioc a démonté tout le monde et ils ont besoin de saisir luffy va envoyer zoro il va dire à zoro va-y sauver mieux mais ouais je vois bien un truc comme ça en tout cas ouais ouais intéressant seulement quelque chose comme ça ouais ouais mais franchement c'est plus franchement c'est une très bonne idée une séparation tirer contre et shanks ouais 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 et le contre et shanks pour pour diverses raisons mais avant une bataille finale ou potentiellement tout va dépendre du rôle de shanks et de ce qui va de ce qui va arriver d'accord et toi et en plus